Salut c'est Yannick de Nikan RC, aujourd'hui une seconde vidéo sur le moulage des capots du P38, vidéo plus technique que la première avec plus de commentaires qui s'attachera plus précisément à l'impression 3D et à la finition des moules en vue du moulage que vous pouvez voir sur la vidéo que vous trouverez en lien dans le petit coin à gauche de votre écran. Sous fusion je commence donc à part dessiner les plans de coupe sur les différents plans que je connais. Coupes qui seront ensuite assemblées via la commande intersection qui permet de connaître chaque point d'intersection d'une coupe avec le plan perpendiculaire. Je me sers ensuite de ces différentes coupes pour réaliser un solide ayant la forme de mon capot. Ensuite je réalise une boîte plus grande que ce capot qui me permettra ensuite de venir y imprimer ce solide et obtenir la pièce négative. Pour ce faire j'utilise la fonction combiné. Une fois cette opération réalisée, on se retrouve donc avec un moule que je suis venu ensuite scinder pour obtenir les différentes parties qui seront ensuite imprimées. Le dessin terminé, il est temps de passer à l'impression. Celle-ci a été réalisée sur ma pléoteur d'ado qui fait 30 x 30 x 40 cm de haut pour donner une idée de détail de la pièce. L'état de surface obtenu est correct. Il faudra simplement passer une couche de mastic et d'après pour obtenir un résultat satisfaisant et pouvoir mouler notre pièce. Le seul défaut que j'ai sur cette pièce, c'est un peu de warping, donc un décollement de la pièce sur les côtés qui est dû à la surface de la pièce tout simplement. Je passe ensuite à la finition de la pièce. Cette finition s'effectue avec un mastic de carrossier. Mastic que j'applique avec une vieille carte bleue. Le but de l'opération, c'est de boucher les stris. Ce n'est pas de faire des gros paquets. C'est juste de boucher les stris et on viendra ensuite poncer avec comme repère de ponçage le haut de la stris. Deux couches de mastic seront nécessaires avec un ponçage intermédiaire pour récupérer l'épaisseur du moins. Et c'est parti pour les bonnes séances de ponçage. Le ponçage s'effectue tout d'abord avec du papier de 240. Je passe ensuite 3 couches d'après en bombe qui seront poncées au 600 à l'eau. Le but est ici d'obtenir la surface la plus lisse possible. Il est évidemment possible de continuer avec des grains beaucoup plus fins. On peut aller jusqu'au 2000. Ici, ce ne sera pas fait car la pièce sera de toute manière réapprêtée et peinte une fois sortie du moule. Pour obtenir une surface brillante en sortie de moule, vous pouvez repasser deux couches de peinture, poncer au 1000 ou au 2000, puis un coup de polish pour obtenir une surface la plus brillante possible et ainsi éviter toute aberrance une fois la cire et éventuellement le PVA passés. Voilà, les moules sont terminés, la surface est brillante. Et c'est à ce moment-là que je pousserai une dernière fois le 600 à l'eau. Je passe ensuite au cirage du moule. Cette cire sera déposée avec un chiffon doux en 6 à 7 couches avec une heure d'attente entre chaque. Ces couches seront ensuite polies avec un tampon démaquillant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour effectuer cette opération. Ou un autre chiffon doux qui doit être sec. Il faut bien insister sur les parties en creux. Le but est ici d'éviter toute adhérence de la résine, adhérence qui rendrait inutilisable le moule et qui rendrait des réparations, et notamment un nouveau passage de monstique d'après et un nouveau poncer. L'outil le plus approprié au lustrage du moule, le tampon démaquillant. Là encore, il faudra bien passer dans les angles et sur les bords pour éviter les adhérences. J'espère que vous avez appris quelque chose pendant ces quelques minutes. Si vous n'avez rien appris, tant pis. Sinon, un petit pouce, un partage, un commentaire, tout ce que vous voulez. Je vous remercie par avoir. Et la suite au prochain épisode. Salut ! Salut !